Rougeray est spécialisée en développement de styles et d'images, donc on offre des solutions vestimentaires. Je pense que ce qui me fait triper dans la vie en général, autant d'entrepreneuriat que dans la vie, c'est vraiment de me sentir importante dans un projet, dans une création d'idées, de projets. Je dois avouer que j'ai cette tendance-là. J'aime bien quand c'est fait à ma façon. Ce qui me motive tout le temps, c'est les projets. Des projets, j'en ai mille. C'est à partir de l'idée jusqu'à la concrétisation, d'aller chercher les ressources externes, tout ça, puis d'imaginer l'objectif, parce que le but dans la vie, pour atteindre ces objectifs, il faut s'en fixer. Je ne suis pas une personne qui se contente de peu, donc je me fixe des objectifs qui me représentent, qui peuvent me satisfaire, parce que finalement, ce qui nous fait évoluer, c'est vraiment les épreuves, honnêtement. Tous les jours, j'apprends. C'est nouveau à chaque fois, finalement. Bon, je pense que j'ai plus le tempérament, bon, gauche fonce, puis c'est sans filet, mais bon, jusqu'à la date, ça donne des pop-up résultats, donc je suis confiante. Présentement, ce que je fais dans Rouge Rayet, je le fais pour moi, je le fais parce que je trippe. Je dois avouer des fois que je me compare. Je me dis « Oh mon Dieu, je n'ai pas de condo ». Oui, c'est vrai, je n'ai pas de condo. Par contre, j'ai une entreprise, puis les sacrifices que je fais présentement, je le fais pour à court, moyen et long terme, en fait. Je le fais pour moi. J'ai envie que l'entreprise, en fait, évolue avec moi nécessairement. Je pense que c'est vraiment de faire ce que j'aime dans la vie, parce qu'une qualité de vie, c'est de l'argent, mais c'est aussi de tripper tous les jours, puis justement, d'avoir une raison de se lever le matin, puis d'accomplir quelque chose, je dirais. Au niveau personnel, être entrepreneur, une fierté immense, honnêtement. Sous-titrage Société Radio-Canada